Tous les usagers résidant sur le territoire de la communauté d'agglomération de Lens-Livin qui dispose d'un jardin peuvent bénéficier de notre opération Adopter un composteur et devenez éco-citoyens en s'inscrivant tout simplement sur notre site internet. De plus, sur ce même site, si vous représentez une commune, un habitat collectif ou une association, vous pouvez également participer à notre appel à candidature pour le développement du compostage partagé et collectif. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télégoël dans votre émission consacrée à la réduction de nos déchets ne me jette pas. Pour ce numéro, nous allons parler du compostage. Et oui, composter ces déchets, ça permet de réduire de 30 à 40% le poids de notre poubelle. Et il existe plusieurs solutions sur notre territoire pour donner ainsi une seconde vie à ces déchets organiques. Pour cette émission, nous allons partir à la rencontre de l'association Actifcité de Mazingarbe qui fabrique les composteurs collectifs et partagés. Mais tout de suite, nous allons découvrir l'association Jardin, Nature, Environnement et rencontrer Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Sébastien. Merci de nous recevoir dans ce Jardin partagé sur Lens pour nous parler du compostage. Alors Jean-Pierre, c'est quoi Jardin, Nature, Environnement ? Alors c'est une association tout récemment créée. Elle participe à la sensibilisation du traitement des déchets et notamment grâce au compostage. Donc elle évolue sur le territoire de la cale, dans les jardins ouverts. Et donc on va au-devant des gens, des commerces pour récupérer les biodéchets, les composter. Est-ce que c'est important de composter ces déchets et comment ça fonctionne brièvement le processus ? Bien évidemment que c'est très important. En fait, ce que l'on va traiter en compostage, c'est ce qui ne partira pas dans les centres d'enfouissement. Et il faut penser à protéger notre planète. Donc en fait, le compostage, c'est un retour à la terre de ce qui vient de la terre. C'est une modification naturelle. On essaie de se baser sur ce que fait la nature dans la forêt. Donc on mélange des matières sèches avec des matières humides. Et on obtient au bout de six mois à un an, un compost fertile qu'on peut réutiliser sur les jardins pour les plantations. Et du coup, ça se passe comment ? Il y a quoi à l'intérieur qui permet de justement fabriquer ce compost ? Alors au départ, ce sont des micro-champignons qui vont travailler et qui vont rendre les matières plus ou moins liquides. Et ensuite, la place est donnée à nos amis les vers de terre qui, eux, vont ingurgiter toute cette matière et nous rendre un terreau, une terre fertile avec tous les avantages que le compost nous apporte. Merci en tout cas pour ces précisions. Je vous en prie. Et on va tout de suite se rendre chez ActiveCité à Mazingarbe où on va rencontrer Christopher Lebihan où sont justement fabriqués les composteurs partagés et collectifs. Donc bonjour Christopher. Bonjour Sébastien. Et merci de nous recevoir ici à Mazingarbe au siège de l'association ActiveCité. Alors ActiveCité, c'est quoi ? Alors ActiveCité, c'est une association, plus particulièrement une régie de quartier qui existe depuis un peu plus de 12 ans maintenant, qui a pour objet d'accompagner les habitants dans l'amélioration du cadre de vie et dans le développement économique des quartiers, notamment des quartiers politiques de la ville. Donc pour ce faire, on a trois activités. Une première activité d'insertion par l'activité économique, pour laquelle on va embaucher des personnes qui sont en difficulté sur le marché du travail pour leur retrouver un emploi et leur permettre de s'insérer au mieux professionnellement sur le marché du travail. Une activité d'amélioration du cadre de vie, pour aider les habitants à mieux vivre au sein de leur quartier et une activité d'éducation populaire et de citoyenneté pour que chacun puisse exprimer son autonomie et s'exprimer dans la cité. Donc il y a eu un appel à projet pour le développement du compostage partagé collectif mené par l'agglomération de l'Anciévin en 2020. Vous avez du coup participé en créant les aires de compostage, les composteurs. Comment ça s'est passé ? Donc on a répondu à un appel à projet qui a été lancé par la Cale pour la création et l'installation d'aires de compostage. Donc on a été retenu dans le cadre de cet appel à projet. Donc depuis septembre dernier, ce sont six personnes qui sont en parcours d'insertion, qui participent à la confection de ces aires de compostage collectifs. Donc on a mis en place un atelier d'assemblage pour ces personnes qui sont à la recherche d'un emploi et qui ont pu justement s'exercer à la confection de ces aires de compostage. Donc l'idée c'était de mettre en place un système de production locale et de favoriser l'économie locale et l'emploi local par la fabrication de ces aires de compostage. Non seulement on est sur du made in France, mais là on est carrément sur du made in Cal. Made in Agloulens-Livin par des gens du territoire. Tout à fait. Et bien merci beaucoup pour ces informations. Et bien je t'en prie Sébastien. Comme vous l'aurez compris, composer ces déchets, ça permet de réduire considérablement le poids de notre poubelle rouge. Et aussi produire un amendement organique très riche, le fameux compost, pour prendre soin de notre jardin, mais également du sol de notre planète. Si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans le compostage, rendez-vous sur notre site déchets infoservices Agloulens-Livin. On se retrouve quant à nous le mois prochain pour une nouvelle émission Ne me jette pas et on va parler de la cuisine en mode zéro déchet. Bonne journée à vous, prenez bien soin de vous et à bientôt sur Télégoël.